Il a ouvert la voie justement à la RDC de se retrouver encore dans l'échiquier international pour faire entendre justement les préoccupations de la République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo. André Mbata, c'est un habitué de ces plateaux. Bienvenue professeur. Merci, merci pour l'invitation. Je crois que j'ai voulu passer la première émission après que vous avez été promu à ces fonctions de directeur. C'est le journal télévisé ou quoi ? Information TV. Félicitations, je crois que vous l'avez bien mérité. Merci professeur. Et je vous souhaite bien des bonnes choses qu'avec vous, la RTNC puisse poursuivre cela même lancé, pourquoi pas vers des horizons nouveaux. Donc je suis heureux de me retrouver une fois de plus sur le plateau de la RTNC. Professeur André Mbata, vous avez été loin de votre bureau pendant plusieurs temps, plusieurs moments, plusieurs mois, diplomatie parlementaire. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire à Brenne ? Vous avez été aux Etats-Unis, vous avez été au Soudan du Sud à Djouba, vous avez été à Abidjan, Côte d'Ivoire. Quels sont les messages que vous avez apportés dans tous ces forums avec les pères africains ? Bon, disons d'abord une chose, c'est que les détails de ces différentes missions seront donnés à la plénière de l'Assemblée nationale, la primeur. Mais je ne pouvais pas attendre la primeur. Les détails seront fournés à la plénière de l'Assemblée nationale. Mais ici déjà, je sens le devoir. Nous avons le devoir de rendre compte. Vous parlez de la diplomatie parlementaire. Il faut d'abord que l'opinion sache de quoi il s'agit. Parce que ça paraît pour beaucoup comme un concept nouveau. Tout le monde sait que la diplomatie est menée par le chef le premier diplomate. C'est le président de la République. Et après, il y a le ministre des Affaires étrangères. Il y a le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutongoula. C'est ça qu'on connaît. Ça, c'est la diplomatie classique. C'est la diplomatie classique. Et je crois que de plus en plus, vos téléspectateurs, vos auditeurs, notre peuple, doivent s'habituer à un nouveau concept. La diplomatie parlementaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Et qu'est-ce que cela implique ? C'est le point de départ. C'est-à-dire ici, s'agissant de la diplomatie parlementaire, dans des mots, dans un français facile, comme dirait l'autre, c'est la diplomatie qui se fait au niveau du Parlement. Est-ce que le Parlement peut être impliqué dans une diplomatie ? C'est une question que les gens se posent. Parce que d'autres aussi, ceux qui ne connaissent pas bien les choses, ils risquent de penser qu'on fait concurrence. C'est le travail, justement, de Christophe Mutondou, là. Oui, c'est pourquoi il faut expliquer. Est-ce que la diplomatie parlementaire, c'est tout à fait nouveau, la diplomatie parlementaire, disons, elle s'est faite au niveau du Parlement, et elle vient, elle n'est pas en opposition. Elle ne s'oppose pas à la diplomatie classique, qui est menée au niveau du chef de l'État, au niveau du vice-prême ministre, des affaires étrangères, et au niveau des diplomates, de nos ambassadeurs. Elle vient compléter. Donc, c'est un travail complémentaire. Ce n'est pas en opposition, mais c'est en complément, et en renforcement de la diplomatie classique. Et d'ailleurs, vous êtes un grand journaliste. Vous vous rendez même compte que lorsque le chef d'État étranger voyage, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le président Macron était dernièrement ici. dans cet avion-là du président Macron, en dehors du ministre des Affaires étrangères, il y avait des diplomates français, des membres de l'Assemblée nationale française. Pendant que le président Macron était, s'entretenait, échangait avec son collègue, Félix-Antoine-Jessegué de Chilombo, notre chef de l'État, mais eux, les diplomates étaient à l'Assemblée nationale. Ils étaient au Sénat. Donc, vous faites la continuité de ce qui est fait au niveau des affaires étrangères, au niveau de la présence de l'État. Parce qu'on parle, on parle d'une seule voix. Et l'importance aussi de la diplomatie parlementaire, c'est laquelle, c'est qu'elle s'est faite par le représentant légitime du peuple. Que vous êtes. Que nous sommes. Donc, ce sont les parlementaires, c'est le travail que fait le chef d'État, nous venons compléter. Et ici, il y a au moins, je l'ai souvent dit, la différence c'est laquelle, et on va arriver dans les détails, lorsque nous, au niveau du Parlement, nous nous engageons dans la diplomatie parlementaire pour compléter le travail de chef de l'État, assister, et tout ça, c'est peut-être trop fort, mais renforcer, assurer la continuité. Ici, nous ne mettons pas de gants. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Vous voyez la diplomatie classique ? C'est que c'est dit tout bas, vous, vous êtes... Vous ne vous entendez pas, vous allez dire, c'est très bon. Nos relations sont excellentes, voilà, ça n'a jamais été... Ça, c'est la diplomatie classique. C'est l'hypocrisie, en fait. Ça ne va pas, vous allez dire que ça va. Tous les peuples, vous allez... Mais nous, nous représentons les peuples. Vous, en tant que parlementaires. En tant que parlementaires. Lorsque mon peuple souffre, il est agressé. Mais je ne vais pas vous dire, M. Macron, M.... Ça va très bien. Lorsque vous êtes impliqué dans l'agression contre mon pays, je ne mets pas de gants. Ce n'est pas ma faute. Je représente un peuple qui souffre. Lui n'a pas le droit de sourire. Je représente un peuple qui meurt au jour le jour. Je représente des milliers et des milliers de femmes violées au quotidien. Je représente des vieilles personnes en détresse sur les rues, sur les routes de nos campagnes. Il pleut. Ils ne peuvent pas courir. Ils n'ont plus l'âge de courir. Ils vont mourir. Et ils sont en train de mourir. Je viens chez vous dans un pays étranger. Quel gant je peux mettre, M. le directeur ? Je vais vous dire, mon peuple souffre. Je ne mets pas de gants. Cette diplomatie-là, nous la faisons entre parlementaires et nous complétons ce qui est fait. Voilà donc la diplomatie parlementaire dans les termes les plus simples. Merci pour cette différence. Allez-y, professeur. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait ces derniers temps ? Je vous ai dit que les détails, la primeur, nous la réservons à la plénière. Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que le député national représente la nation. Nous, nous nous sommes dit, vous faites un travail à l'étranger. Il faut que quand vous allez à l'étranger, vous puissiez rendre compte. C'est le peuple qui est souverain. Peut-être qu'avant qu'on parle de différents thèmes que vous avez développés dans ces différentes capitales, je voudrais savoir si, au départ, vous avez pris langue avec, par exemple, le vice-préministre des Affaires étrangères pour parler d'une seule voix. Mais nous ne pouvons que parler d'une seule voix. Nous parlons au quotidien avec le vice-préministre des Affaires étrangères. C'est le même peuple qui est déchiré et qui souffre. Nous ne pouvons que parler d'une seule voix. Il n'y a aucune. Il y a certaines personnes, peut-être mal intentionnées, qui voient le Parlement s'impliquer là-dedans. Ils vont vous dire, mais comment ? Ils sont en train de prendre nos compétences, nos attributions. Non ! Vous vous laissez là pour légiférer. Nous sommes complémentaires. Et moi, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur est clair. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a trois fonctions. Il s'occupe des questions législatives, des projets de loi, des propositions de loi. Est-ce qu'on est avancé ? Est-ce qu'on légifère ? Deuxième responsabilité, les groupes parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ces relations-là sont gérées au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, que dirige l'honorable Christophe Mbosok, notre président. Donc, après lui, c'est le premier vice-président. Et ça, c'est la troisième, c'est laquelle ? Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est en charge de la diplomatie parlementaire. Je viens de vous l'expliquer, c'est dans le règlement intérieur, Donc, il faut éviter, parce qu'on connaît la mentalité de certains de nos compatriotes. Ils vont voir l'opposition partout. Et vous savez, nous sommes dans des pays où, quelqu'un va dire, écoutez, chef, est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur vos plates-bandes ? Non. Nous sommes complémentaires. Et le premier diplomate, il faut le dire, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tisségué de Chulombo. C'est grâce à cette ouverture-là lui-même, depuis son avènement à la tête de notre pays, nous sommes visibles sur la scène internationale. Notre voix s'est faite entendre. Nous sommes présents partout. Nous dirigeons. Donc, c'est dans la même lignée, le premier diplomate de la République, c'est Félix-Antoine Tisségué de Chulombo, président de la République, chef de l'État. Voilà. Revenons sur votre séjour, notamment à Arroucha. Plusieurs séjours. Oui, oui, plusieurs séjours. Vous avez été partout. Vous avez... Plusieurs séjours. Vous avez été à Arroucha. Bon, qu'est-ce qu'on a fait, disons, en quelques mois, très brièvement ? Oui. Nous étions à Arroucha. Arroucha, c'était en Tanzanie. Oui. Nous venions d'adhérer à East African Community, la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous venions d'y adhérer. Et cette communauté... On s'appelle l'EAC. L'EAC. Je dois le dire... Et qui nous a donné la force régionale. C'est la communauté régionale la plus intégrée. Les gens ne le savent même pas assez. Parce qu'il y a une dizaine de pays, vous n'avez pas besoin de visa. Ils ont une législation commune. C'est plus avancé que la SADEC. Je dirais même que c'est plus ou moins avancé par rapport à la CDAO. Ils sont très avancés. Même en matière de douane, en matière de taxation et tout ça, ils ont une législation commune. Et le président de la République, Félix-Antoine Disséguédi-Chulombo, a eu le génie et le mérite de nous faire adhérer à cette institution. Il y a un jour, on n'entend pas quoi. Qu'est-ce que l'RDC, justement, va gagner ? Parce que la force régionale qui a été envoyée dans la partie... C'est trop simpliste, monsieur le directeur. Elle est inoffensive. C'est trop simpliste. Vous avez dit que cette émission est de type pédagogique. On ne réfléchit pas sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais la population a besoin de savoir. La population a besoin là-bas. Nous sommes dans plusieurs organisations sous-régionales. Nous sommes dans plusieurs organisations sous-régionales. Nous sommes un grand pays. Nous avons combien de pays frontaliers ? Nous sommes à la fois au centre, à l'est, à l'ouest. Nous sommes un grand pays. Et nous avons un destin de grandeur. Quand nous adhérons à une communauté, ce n'est pas pour être dominé. Vous avez plus de 100 millions d'habitants, aucun des pays. Combien de consommateurs ? Combien peuvent produire ? Mais vous pouvez dominer. Vous avez le destin de dominer. Qu'on ne réduise pas les troupes régionales ? Non. Ça, c'est trop simpliste. Ça, c'est du type de réseaux sociaux. Et Dieu merci, la RTNC, je ne suis pas entré sur les réseaux sociaux. Donc, il faut éduquer les gens. La libre circulation des biens des personnes. Et regarder même. Mais tous nos compatriotes de l'Est, quand ils font des affaires, ils ne passent pas par Kinshasa pour aller à Londres ou à Paris. Tous les jours, nous devons être réalistes. Mais tous nos compatriotes de l'Est sont tournés vers l'Asie. Ils sont en Ayrobi. Ils sont en Rochelle, ils importent les choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les reconnaître ? Vous voyez nos compatriotes du Nord, qui vont, en train de passer par Kinshasa pour aller à Bruxelles ? Non. Ils sont là. Ils vont à Dubaï. Ils vont à Shanghai. Ils vont à Australie. C'est tout le sens de cette adhésion à l'EAC. C'est cela. Et l'Afrique, le Congo doit jouer un rôle moteur. Et les gens ne le savent pas. Quelles que sont nos difficultés ? Nous sommes le poumon de la renaissance africaine. Ne considérez pas les difficultés du moment. Nous sommes un peuple grand. Et quand je vais dans la diplomatie, je suis représentant d'un grand peuple. Quelle que soit la situation du moment, nous sommes, et tout le monde vous le dit, je suis réparti en Afrique du Sud pour assister à la collation des grades de ma fille dans l'université où je reste sur l'eau pour s'ordinir. Oui, je vous ai suivi. Extraordinaire. Là, c'est extraordinaire. Nous sommes un grand pays. Moi, je ne me définis pas dans les difficultés du moment. Ça doit être à nous. Nous devons exercer le leadership continental et même régional. C'est pourquoi je vous l'ai souvent dit. Moi, je n'appartiens pas à une généralisation. à une génération qui pleurniche, à une génération qui se lamente à cause des difficultés de quelques moments. Ma destinée est grande. Je conserve, c'est un peu comme nous êtes positiviste. Je suis positif. Je ne suis jamais afro-négatif ou congolo-négativiste. Nous allons importer. Les difficultés du moment seront derrière nous. Nous devons dominer sur ce continent. Nous devons nous imposer. Et d'ailleurs... Je veux vous dire une chose. Oui, professeur, allez-y. Merci pour votre optimisme. Je suis, je le suis. Et ça se fera. Vous savez, nous sommes à Abidjan. On va arriver à Abidjan. En présence de tous les... Allons d'abord à... Bon, rentrons. Arusha, c'était quoi ? Parce que c'est l'organisation la mise intégrée. Nous faisons partie actuellement aussi de... Il y a un parlement de cette communauté-là. La SADEC n'a pas de parlement de SADEC. La CAC de l'Afrique, elle n'a rien de tout cela. La CAC, c'est l'une des communautés les mieux intégrées. La communauté des États de l'Afrique centrale, c'est l'une des communautés les moins intégrées. Vous avez besoin d'un visa pour aller au Cameroun. Vous avez besoin d'un visa pour aller à Guinée-Dissau. Mais dans l'EAC, c'est le contraire. Dans l'EAC, on n'a pas besoin de visa. Vous quittez Arusha et vous arrivez à Nairobi, vous n'avez pas besoin de visa. Et là, il y a un parlement. Et il y a un parlement. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, vous êtes un homme d'affaires. Vous payez le tarif, quand vous allez dans un hôtel à Arusha, vous payez le tarif des Tanzaniens comme si vous étiez Tanzaniens. Ça profite à nos affaires. Et dans l'état de la diplomatie parlementaire... Maintenant, nous faisons partie... Nous avons des représentants au Parlement de l'EAC. Voilà donc ce qu'on a fait à l'EAC. C'était positif. Et tout le monde a salué. Tout le monde salue l'arrivée du grand. Du géant. Du géant. L'arrivée du géant. Donc on sent que l'éléphant... D'éléphant désigne de roue. Comme désire les angophones. Merci, professeur. De là, on a... Un bilinguisme parfait. Après, vous êtes allés à... Nous sommes allés à Barennes. Barennes, c'était comme l'Assemblée générale des Nations Unies, mais pour les parlementaires. Il y avait 170 parlements du monde. Nous étions à Manama. Manama, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale de Barennes. C'est un état. Manama, c'est là que nous étions les représentants des 170 parlements du monde. Notre président s'est fait sentir. Nous sommes arrivés. Nous avons proposé une résolution. C'est laquelle ? Pour qu'on condamne l'agression de la RDC et la violation des droits de l'homme. Et il n'y avait que cinq résolutions. Donc, pendant cinq jours, ça passait et c'était en direct. Voilà. Qu'il y a une résolution, parmi les cinq, il y a une résolution sur la RDC. Il n'a pas été adopté. Pourquoi ? Il n'a pas été adopté, mais nous avons gagné. Comment ça ? Je vais vous dire, monsieur le directeur, vous pouvez être dans ce pays, dans ces villes, croire qu'on vous connaît, alors qu'on ne vous connaît pas. Tous les débats qui se passent ici, qui les entend ? Et d'ailleurs, quand j'étais à Barennes, j'ai parlé en anglais. Vous avez une satisfaction morale parce que... Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Tout le monde, tous les parlementaires de 570 pays, ils ont entendu l'explication pourquoi il y avait une résolution sur l'agression à RDC. Tous. Et quand on va arriver au vote, après avoir expliqué, les timores orientales, c'est très net. Ils soutiennent la RDC. La Bolivie, ils ne savaient rien. La Bolivie, c'est un pays de l'Aberique latide. Ils se disent, nous soutenons la RDC. Ils ne peuvent pas être victimes d'une agression comme ça. C'est inacceptable. Parce que la diplomatie parlementaire. Oui. Le Madagascar dit, je soutiens. Le Mali et le Niger dit, nous soutenons. C'est le géant que nous avons sur le continent. Sans la RDC, nous ne pouvons pas avancer. On nous soutient. Et nous avions parlé avec des collègues de l'Angola. A partir de Barème, la présidente de l'Assemblée nationale angolaise annonce qu'à cause de ce qui s'est fait, nous, l'Angola ne fait pas partie de l'ASC. La présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola dit que le Parlement angolais va autoriser l'envoi des troupes. Et ils ont tenu parole. Et ce qui a été fait, d'ailleurs. Et ce qui a été fait, on attend que le troupe vienne. En dehors de l'ASC, les Angolais seront présents ici. Ils ont annoncé ça à partir de Barème. Mais il n'y avait pas beaucoup de voix pour, hein ? Voilà pourquoi il n'y avait pas de voix pour. Et il faut qu'on s'attarde un peu. Nous avons trop d'hypocrites dans la diplomatie classique. Vous imaginez l'autre fois à l'Assemblée nationale. Nous recevons des diplomates occidentaux. Ils viennent nous parler des droits de l'homme et tout ça. Tout ça, vous faites avancer, tout ça. Nous regardons les diplomates. Très bien, mais c'est les diplomates de l'Union européenne. Pourquoi tant d'hypocrisie ? Notre Parlement présente une résolution contre l'agression de la RDC. Vous dites que vous défendez les droits de l'homme. La résolution veut commettre fin aux violations des droits de l'homme. Vous qui parlez des droits de l'homme, vous n'avez pas soutenu, vous êtes abtenu. Vous connaissez la titre des diplomates ? Les réactions, c'était la honte. Comment vous pouvez parler ? Nous sommes les châtres des droits de l'homme, les droits de la femme et tout ça. On présente une résolution pour condamner ça. Vous vous abstenez. Mais quelle civilisation vous allez prêcher au monde ? Quelle leçon vous avez à nous donner ? Vous soutenez des régimes qui n'organisent jamais les élections. Le régime rwandais. Nous, Rwanda, n'avons jamais organisé les élections. Vous ne tiendrez pas une émission comme ça ? On le présente comme étant un modèle de gestion. Vous voyez les gens tourner dans nos ambassades ? Vous voyez là-bas, mais vos élections, tout ça. On le présente comme étant un modèle de gouvernement, c'est un modèle de gestion. Non, non, c'est de quelle valeur ? Et ça, j'ai rappelé dernièrement à la francophonie. Ce n'est pas pour m'opposer à la francophonie. Je dis ça, nous avons été clairs. Et derrière, nous organisons le neuvième jeu de la francophonie. J'ai dit clairement, je vous ai dit que la diplomatie parlementaire, nous ne mettons pas de garde. Nous sommes dans la francophonie à cause de son excellence, Félix-Antoine Trisséguédi-Chulombo. Il faut le lui reconnaître. J'ai dit, honorable député et chers collègues, nous sommes dans la francophonie. D'abord, il faut dire merci à son excellence, Félix-Antoine Trisséguédi-Chulombo. Et vous l'avez dit devant l'assistance. C'est dit, à tout le monde. Si ce n'était pas lui, nous, nous devions réfléchir à sortir de ce cadre francophone. Nous sommes le plus grand pays au monde, le pays le plus grand francophone. Et vous fermez les yeux sur une situation catastrophique qui se passe dans le plus grand pays francophone du monde. Vous soutenez le Rwanda ? Parce qu'il faut se dédouaner, nous ne sommes pas intervenus, on se sent comme une culpabilité parce qu'on n'est pas intervenus au moment du génocide. Vous venez avec des arguments, c'est-à-dire ? Circuler chez nous pour les élections ? Mais allez à Kampala ? Allez au Rwanda, vous n'allez pas là-bas ? Professeur André Bata... J'ai dit, nous allons organiser les jeux. J'espère qu'ils ont compris. Tous les francophones sont les bienvenus pour jouer. Parce que les Rwandais sont francophones, vous pouvez aussi les recevoir. Alors, professeur... Nous allons organiser les jeux de la francophonie, mais le message a été clair. Nous repartirons pour la francophonie au mois de mai. La francophonie doit être fondée sur des valeurs, pas pour des intérêts mesquaires. Nous avons cru... Les valeurs, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Les valeurs culturelles. C'est la liberté. L'échange, le partage. C'est l'état de droit. Ce n'est pas sur la poésie que la francophonie doit être basée. Professeur Mbata... Donc, nous croyons à la francophonie, nous restons membres de la francophonie, mais s'il vous plaît... On doit mettre en exergue les valeurs. Le plus grand pays francophone doit avoir sa place. Et nous pouvons même diriger la francophonie. Mais vous savez qu'il y a des valeurs aux États-Unis de l'Amérique ? Les États-Unis, c'était un bon... Donc, il y a eu Barème, j'en ai parlé, il y a eu Baroucha, il y a eu... Avoir les terminer par la Côte d'Ivoire, vous avez été en vision... On était au Conseil de sécurité, vous n'allez pas terminer. Là-bas, nous étions à Juba, au Sud-Soudan. D'accord. Donc, aux États-Unis, nous avons repris le même message. Là, il était question des questions climatiques. Le réchauffement climatique. Les questions de l'environnement. Là, c'était clair. Je disais, écoutez, nous sommes des députés venant du centre du continent africain. Nous sommes le poumon de l'humanité. Et le président Félix Saint-Antoine, de ce qu'il a dit, il l'a dit. Nous sommes un pays solution, ça ne l'est pas souvent. Nous avons le plus grand bassin. Mais en termes de dividendes, on ne donne pratiquement rien. Mais nous devons nous défendre. Nous devons revendiquer. On ne vous donnerait jamais rien pour rien. Vous vous taisez, on ne va pas vous donner. Nous sommes dans un monde en lutte. C'est comme une guerre de caillemans. Nous devons nous défendre. D'ici, nous sommes le poumon de l'humanité. Mais il faut nous tenir compte de nous. Même le lithium, l'industrie de demain, c'est sur nos ressources. Nous devons nous défendre. Parfois, nous devons laisser les petits conflits mesquins qu'on trouve dans les débats chez nous pour voir des choses grandes. Les grands hommes réfléchissent aux grandes idées, aux idéaux. Pas des choses de terre à terre. Alors là, nous avons droit. Et on a dit ceci parce que nous sommes le poumon de l'humanité. Vous ne pouvez pas donner au Brésil et nous donner peut-être un centième de ce que vous donnez au Brésil. Ça, c'est de l'injustice, ça. C'est de l'injustice. Mais c'est aussi notre faute. Nous devons apprendre à nous défendre, à défendre ce que nous sommes. Ça, c'était les États-Unis. Et après, on était à bout. Vous êtes rentrés au Soudan du Sud. Au Soudan du Sud. Là, c'était la réunion de la CIRGEL. La conférence internationale sur la zone des grands lacs. Tous. Les mêmes messages toujours. Mais ici, ce sont les grands lacs. Et ici, il était question de parler de la RDC. Je ne sais pas si on n'a pas retenu les images. Non, non, on va suivre ça. On va suivre. Mais sur Abuja, c'est quoi ? Qu'est-ce qui était important ? On a eu un débat. On n'en vient pas aux mains, les intellectuels. C'est-à-dire que c'était chaud avec les parlementaires. À Abuja, à Juba, c'était déjà chaud. Mais je représente un peuple. Je savais qu'à Juba, j'étais à côté de l'Ouganda. De l'Ouganda. Et le Soudan du Sud est plus proche de l'Ouganda. Je savais que j'étais proche de Rwanda. Mais c'est le docteur. On n'a vu qu'une seule fois. Donc, vous avez essayé cette occasion pour passer les messages. Qu'est-ce que cette génération ? Quand nous serons partis, qu'est-ce qu'on retiendra ? Qu'on aura passé le temps sur cette terre des hommes à être des lâches ? Qu'est-ce qu'on retiendra ? Qu'on aura passé ce temps à amasser de l'argent ? Combien de gens sont devenus millionnaires qu'on a retenus comme ils étaient des grands hommes parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent dans le monde ? Il n'y en a pas beaucoup. Les Mahomets, les Jésus. Qu'est-ce qu'on retiendra quand on sera partis ? Mais ils ont laissé des traces. Ils ont laissé parfois seulement des idées. Et pour ceux qui détournent l'argent de l'État, ceux qui passent le temps, je pense souvent la question. Dites-moi dans le monde, qui est entré grand dans l'histoire parce qu'il ne faisait que rechercher de l'argent ? Parce qu'il était un commerçant. Combien de commerçants vous avez vu entrer grand dans l'histoire ? Mais Jésus pouvait entrer dans l'histoire. Mais vous, vous étiez entouré des Ougandais, vous étiez entouré des Ougandais. Ici, je ne change pas. Vous êtes resté le même, mais avec un même message. Chez moi, on dit quoi ? Quand on est mort, on ne crée pas de pourrir. Quand on est mort, je défends mon pays. Et c'est inconditionnel. D'abord, comme professeur des universités. Ce n'est pas parce que je suis député, je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez, monsieur le directeur, ces fonctions passent. Je considère que c'est comme une veste. Tu te réveilles le matin, tu as mis la veste. Quand tu rentres chez toi, tu vas te laver du tout là. Il faut l'enlever. Il faut être humble. Ces fonctions passent et elles vont passer. Mais l'homme ne passe pas. J'ai tenu le même message. Jeudi, il y avait une résolution là-bas. Là, c'était avec le président du Sénat, sur la RDC. Le professeur Modeste Bahati-Lukwe. J'étais avec le professeur Bahati, qui était mon chef de délégation. Il faut aussi respecter la RH. Quand il est là, c'est lui le chef de délégation du Parlement. Moi, j'étais son adjoint. Et on travaille dans la continuité. Là, nous avons fait passer une résolution sur la RDC. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier débat ? On met dans la résolution. On se réfère à la Charte de l'Union africaine. On dit, considérant les principes de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et le respect des frontières héritées de la colonisation telles que consacrées dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Rwanda s'élève. Ah bon ? Mais vous vous êtes référé à la Charte de l'Union africaine. Le Rwanda s'élève. Mais pourquoi mettre cette histoire de l'indépendance et de l'intégrité ? Nous, nous sommes à la CRG. Il m'a dit, monsieur, la CRG, c'est une organisation sur les journales. Nous sommes tous membres de l'Union africaine. On a accepté l'intégrité territoriale. Le respect des frontières héritées pendant l'indépendance. Il m'a dit, non, on doit enlever ce paragraphe. Là, c'est un débat. Voilà, voilà. Je dis, madame la présidente, qui sait ça, mon rêve, c'est mouche. Donc, vous, vous croyez que vous allez balkaniser, vous allez prendre une partie du territoire. On a retenu ces principes-là. Deuxième chose, sur les forces régionales, cette résolution, là, je ne sais pas si je n'ai pas pu vous l'amener, a dit qu'on devra envoyer une mission et réqualifier le mandat des forces de l'EAC. Mais d'ailleurs, c'est ça l'attente de la population, parce que la force régionale est là. Elles ne font qu'attendre. Elles ne savent pas qu'au niveau de la diplomatie parlementaire, on n'est pas en train de dormir. Le président de la République, Félix Antoine Tisséga de Choulombo, il ne dort pas ? Vous l'avez vu une fois dans une posture assez extraordinaire, là. En fait, interrogez le président, le Kenyan, là, qui dirige les troupes de l'EAC, pour dire que vous n'êtes pas ici, monsieur, pour faire du tourisme. Vous n'êtes pas ici, vous avez vu, c'était dans les médias, non ? Vous n'avez pas vu le président de la République ? Oui, oui, là, là. Vous n'êtes pas ici pour soutenir le M23 ? Tout le monde a vu ce... Donc, il faut réqualifier la mission de la force régionale. Vous avez vu ça, non ? Le président de la République, avec ce dos-là, le même qu'il avait levé quand Macron était là. Vous n'êtes pas ici pour soutenir le M23, monsieur. C'est pour compléter le discours du président Félix Antoine Tisséga de Choulombo. Mais en Côte d'Ivoire, c'était encore fort. J'ai vu, on va sur ces images-là, en Côte d'Ivoire, il y a eu presque... Vous avez frôlé ce qu'on appelle une altercation entre la délégation rwandaise et congolaise. Nous allons suivre cela en images et puis on prendra le commentaire après. Du 3 au 5 avril 2023, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a abrité les travaux de la 14e conférence de présidents des assemblées et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique. La RDC a été bel et bien présente à ses forums internationaux par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabétoukoumé Soumangou. Pendant deux jours, les participants ont débattu plusieurs questions sur la situation politique et sociale dans le pays francophone d'Afrique et les crises politiques en République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. A la clôture, alors que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabétoukoumé Soumangou, présenté du haut de la tribune, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, en rappelant le président qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo. L'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. On garantit la sécurité de nos citoyens et l'impérabilité de nos frontières contre les attaques d'intérêt. Nous avons des textes dans le Parlement. Est-ce que ce qui se passe là et qu'on laisse passer, est-ce que c'est une motion d'ordre ou de procédure ? M. le Premier ministre. Non, 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 là, 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 là. M. le Premier ministre. Il n'y a pas qu'on nous détermine si c'est une motion d'ordre ou de procédure. La réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et les constitutionnalistes, André Mbattabitoukoumessou, n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation. C'est le négativisme. C'est le minivisme. On connaît l'Assemblée nationale, vous voyez pas d'un cas d'État, c'est ce qu'on nous rappelait. La vie, si on ne vous a pas donné le recette, il n'a donné à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre faute. On aura besoin de vous marier, je ne peux pas suivre, sinon c'est révéler l'Assemblée nationale de tout à l'heure, qui n'a fait pas de place dans votre référence. Avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, André Mbattabitoukoumessou a balayé du revers de la main les accusations de Kidali sur les dossiers FDLR. Un face-à-face tendu qui a permis à l'assistance de comprendre les vraies raisons de l'intervention rwandaise en République démocratique du Congo. Alt Alentox déclare, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'étang du mensonge est révolu. Finalement, après ces face-à-face, le communiqué final sanctionnant la fin du travail a été lu et le rendez-vous pour la 15e conférence est fixé au mois de mai au Niger. Professeur André Mbattabitoukoumessou, vous êtes le premier vice-président à l'Assemblée nationale. Votre réaction a chaud parce qu'on voit que les esprits sont surchauffés à Bijan-Côte d'Ivoire. Vous avez frôlé pratiquement cette altercation entre les deux délégations rwandaises et congolaises. Oui, on a frôlé presque. La session a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale du Gabon. Moi, je devais intervenir. Mais vous comprenez, représentant d'un pays aussi grand, tu ne peux pas aller à une conférence à prendre la parole sans donner la voix, faire entendre la voix à la RDC. J'ai demandé là à Bijan-Côte d'Ivoire, c'était la conférence des présidents des parlements francophones. Des présidents des parlements francophones. Et moi, j'ai eu l'honneur d'être envoyé par mon président. C'est lui qui devait être là, l'honorable Christophe Mbottoko Diapuanga. C'est lui le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui devait être là. Je le remercie en passant. C'est lui qui a dit, non, non, vous y allez. Et je suis allé représenter mon président. Et vous connaissez très bien, avec votre verve oratoire. Bon, il me connaît. Tu ne peux pas être connu par ton président. Et les collègues me savent. Et nous sommes arrivés, j'étais dans la peau du président. L'accueil était chaleureux. L'accueil était chaleureux, tous les honneurs. On a eu l'honneur d'être reçu par le président Alassane Ouattara, à qui j'ai transmis les félicitations, les salutations, le président de Côte d'Ivoire. J'ai transmis les salutations de son homologue, de son frère, son jeune frère, Félix-Antoine Gisega de Cholombo, président de la RDC. Et il les a reçus. Il m'a demandé également de retourner les salutations à son jeune frère, le président de la RDC. Nous comptons beaucoup sur la RDC. Donc, c'était bien arrangé. C'était le président des parlements et des délégations des parlements francophones d'Afrique. Et moi, je devais parler une fois plus de la RDC pour montrer l'importance de la RDC. Parce que nous, nous ne pouvons pas... Mais j'ai vu que le temps utilisé, ce n'était pas... Bon, c'est la diplomatie parlementaire. C'est le même temps. Alors, chaque fois qu'on parle de la RDC, ceux qui vont même dans la diplomatie classique, ils doivent s'attendre à quoi ? Quand vous parlez de la RDC, il y a toujours un Rwandais ou une Rwandaise pour répliquer. Ils vous surveillent toujours. Mais avec moi, ils ne savent pas par où je vais entrer ou par où je peux sortir. Nous sommes arrivés là-bas. Tout ça, c'est le réflexe justement de la tension qui est entre deux pays. Non seulement la tension, c'est la réaction normale face à une agression, face à une injustice. Le Rwanda a toujours le même discours. Le problème de la RDC, ce sont des problèmes internes. Nous ne sommes pour rien. Ils sont incapables de se gérer eux-mêmes. Ils ne veulent pas organiser les élections. Qui va vous laisser passer ? Il dit, madame, je veux vous organiser les élections. Nous, nous organiserons les élections. Je veux dire, tous les parlements francophones sont ici. Vous êtes le président du parlement francophone. Dites-moi, dans quel pays francophone il y a déjà eu une alternance démocratique ? Tous, vous êtes ici. Et ça, c'était fort et c'est la vérité. Oui. Dites-nous, dans quel pays de l'Afrique francophone il y a eu une alternance démocratique ? Et l'ancien président est là. Dans quel pays ? Alors, il a recommencé les mêmes choses. Et puis, il y a des FDLR. Notre problème au Rwanda, c'est que les FDLR sont là-bas. C'est l'éternel prétexte. C'est l'éternel. C'est la même rhétorique. Une rhétorique maladive et dépassée. Je ne pouvais pas laisser passer. Qui pouvait accepter ? J'ai demandé qu'on arrête. D'abord, il demandait une motion d'ordre. J'ai dit, ben, une motion d'ordre, ça c'est quoi ? Là, vous voulez en venir aux mains ? Non, je ne voulais pas dire, ben, dites-lui. Si, maintenant, ils sont angrofones, peut-être, il a oublié une union, le français. Demandez-lui une motion d'ordre, c'est quoi ? Pourquoi vous lui avez donné la parole ? Je suis intervenu pour réflexer les choses, pour dire ceci, et ça, c'était clair. Ce n'est pas la faute de la RDC si Dieu nous a dotés de l'un des pays les plus riches au monde. Ce n'est pas notre faute. On est conscient que la RDC constitue un coffre fort, on doit le protéger, justement, professeur André Mbata. Qui doit le protéger ? Ce sont les Congolais qui doivent le protéger. Absolument. Les Congolais, ce n'est pas un étranger qui viendra protéger. Parce que les autres, ce seront quoi ? Ce seront des rapaces. Ce n'est pas notre faute si nous sommes le pays le plus riche du monde, si nous n'avons plus de terres. Non, ce n'est pas notre faute. Donc, c'est comme ça que je suis passé en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a eu beaucoup de soutien. Tout le monde comprend, même ceux qui ne nous soutiennent pas. J'ai dit qu'il faut mettre fin. Mettre fin à ce que moi j'appelle la schizophrénie. Schizophrénie, ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas pour le public. Un schizophrène, vous voyez, il peut avoir un visage, une tête à deux faces. D'un côté, il rit, de l'autre, il pleure. C'est un peu ça dans la diplomatie classique. Professeur, nous sommes en train de terminer ce chapitre est consacré à la diplomatie parlementaire. Est-ce qu'on peut retenir ? Quels sont les enseignements attirés ? Les enseignements attirés, c'est qu'on sait que cette diplomatie... Il faut dire d'abord, nous rendons hommage à Félix, c'est en train de se dire que le président de la République, chef de l'État. C'est lui en fait, lui aussi, le père de la diplomatie parlementaire. C'est lui le plus grand diplomate. C'est sur ces traces que nous allons. Et lorsque je dis le parlementaire, mais qui est le premier représentant du peuple ? C'est lui l'élu au suffrage universel. C'est lui. Ce ne sont pas les ministres. Ce ne sont pas les PDG. C'est lui. Et nous, nous partageons, nous sommes dans la continuité du président de la République. Vous savez pourquoi ? Comme député national ou député nationaux, quand nous sommes plusieurs, il y a un prestige que nous ne partageons qu'avec le chef de l'État. Tu lesquels ? Vous ne le connaissez pas ? Dans ce pays, il n'y a que le président de la République et les députés nationaux qui représentent la nation. Ah bon ? Ben oui, c'est la Constitution. Et les élus provinciaux ? Non ! Ça, vous parlez en termes de la Constitution. Dans ce pays, nous n'avons qu'un honneur, un prestige que nous seuls partageons avec Félix-Antoine, du secrétaire du Choumbo, président de la République. Lui, le président de la nation, dans l'ensemble, et nous aussi. Oui, je comprends. Non, et c'est la raison pour laquelle... En tant qu'élu, pas seulement en tant qu'élu, en tant qu'élu, il est élu du peuple. Il n'y a pas de... Vous voulez mettre... Il n'y a que lui et nous qui partageons ces privilèges-là. Et c'est pourquoi, je disais, le père de cet diplôme, même parlementaire, c'est lui le premier d'entre les élus. C'est lui le premier élu au suffrage universel, direct, sur l'ensemble du territoire, comme une circonscription. Et nous, nous allons sur les mêmes pas, dans la diplomatie parlementaire. Alors, ce qui est intéressant, nous complétons, là où le chef a été peut-être plus diplomate, il a d'autres fonctions, mais c'est aussi un diplomate classique. Nous, nous complétons le travail qu'il fait. On ne doit pas considérer cela comme quelque chose qui s'est fait en opposition, en antinomie. Vous savez, il y a des compatriotes qui sont parfaits maladifs. Nous complétons ce travail-là. Et le plus important, c'est que... On débouche au même résultat. On débouche, on fait attendre la voix de notre peuple. Et pour nous, ce qui est important, c'est quoi ? Si aujourd'hui, on commence à parler de la diplomatie parlementaire, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. C'est sous ce régime, c'est avec ce bureau de Christophe Mbosso, que les gens commencent à se poser des questions, mais la diplomatie parlementaire, c'est quoi ? Donc, il y a des choses. Si nous avons contribué tant sur un peu, c'est une bonne chose. Mais ce que nous avons fait, c'est insuffisant. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Le chef de l'État, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, professeur André Mbata, l'RDC a neuf voisins, n'est-ce pas ? Parmi ses voisins, il y a l'Angola, qui a finalement accepté d'envoyer ses troupes en RDC. Ça sera fait bientôt, après beaucoup d'hésitation tout de même. Non, l'Angola n'a pas beaucoup hésité. Ils sont allés vite, ils sont prêts. Ils sont prêts parce que les Angolais ont compris. Et les Angolais ont... Et aussi, ils ne mettent pas des gants. Dans tous ces conférences, les Angolais ont dit, nous, nous ne sommes pas de l'ÉAC, mais nous avons décidé d'envoyer des troupes. Nous avons plus de 1000 kilomètres avec la RDC. Près de 2000 kilomètres de frontières. Nous ne pouvons pas de l'ÉAC. Nous, nous allons envoyer nos troupes. Et sous l'ÉAC, les gens doivent comprendre que les choses tendent à leur fin. Ne soyez pas négativistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je vois souvent les commentaires dans les réseaux sociaux. Vous voulez parler du mandat offensif de la force régionale ou... Je veux vous dire, les choses sont en train de tendre vers leur fin. Et certains régimes sont déjà en décadance. Ça, c'est quand même fort. C'est fini l'apogée. Professeur, vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bon, écoutez... Vous me permettez de corriger. Le professeur qui vient... C'est lui qui vient ici. Pour nos auditeurs, le prof Mbata... Avant de devenir premier vice-président, on m'appelle prof d'université. C'est l'intellectuel congolais qui s'exprime. Ne venez pas dire non, l'Assemblée nationale congolaise a dit ceci à travers son premier vice-président. C'est votre professeur. Non. Le prof Mbata est connu, c'est l'intellectuel congolais. C'est l'universitaire congolais qui s'exprime en tant qu'universitaire. À qui on ne peut pas dénuer sa casquette de premier vice-président. Bon, il va venir, premier vice-président, nous avons quelqu'un qui représente l'institution. Le président, on se peut parler. Ici, je viens. Je n'aime pas demander... En tant qu'analyste, en tant qu'analyste... Je viens ici, compenseur d'université connue avant. Je reste... Je vous ai déjà dit, toutes ces fonctions passeront. Et les gens disent, il n'y a que leurs fonctions c'est l'universitaire qui sent la mort dans l'âme. Un pays agressé. Vous savez, monsieur le directeur, on vous pose parfois des questions aux États-Unis. Mais avec tous ces intellectuels qu'on a au Congo, comment vous pouvez permettre ça ? Comment est-ce que vous pouvez... Comment vous avez permis ça ? Les générations qui viendront en 2100. J'espère que je serai encore là. Dans tous les cas, je suis interdite. C'est un souhait. Ces générations-là, ils les regarderont vers les tombes. Ils se demanderont, mais ces ancêtres, ils nous ont précédés, ils étaient là vivants en 2000. 1900. 2000. 2025. 2040. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur pays ? Comment ont-ils si toléré de tels ignominies ? Comment se sont-ils comportés ? Nous n'aimerons pas entrer dans l'histoire et les générations futures regardent votre portrait avec honte. Nous devons nous battre et ce n'est pas seulement moi, monsieur le directeur. C'est vous aussi de la presse. Et nous nous faisons notre travail. Vous aussi de la presse. Et vous, heureusement, vous êtes des professionnels. Mais quand vous voyez des trucs qui circulent sur les réseaux sociaux, vous vous posez la question, est-ce que ces gens ont un sens de l'avenir ? Professeur Mbata, nous sommes en train de... On est en train de chuter. Je crois que vous ne voulez jamais m'égarder longtemps. Oui, oui. Donc c'est le professeur qui s'exprimait. Je ne suis pas venu ici à exprimer à un point de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'on me dit. Mais le prof, à ces fonctions-là, vous ne devriez plus parler. Droits de réserve. Droits de réserve. Ici, c'est le professeur qui s'exprime. Merci, professeur. C'est l'universitaire qui s'exprime. C'est vous qui vous exprimez. C'est l'université. C'est un scientifique. C'est un analyste qui s'exprime. Nous allons parler de ces sujets d'actualité. Le week-end dernier, il y a eu signature à Kinshasa de la charte de l'Union sacrée qui s'est transformée en une plateforme politique en même temps électorale, une machine électorale. Et parmi les signataires, il y a une absence créante, celle du professeur André Mbata. Et dans les réseaux sociaux, une vidéo qui est devenue presque vurale, citant le professeur Mbata d'un marché à compte courant du président de la République. D'abord, je ne devais pas signer. Mais vous étiez absent. Vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là. C'est un grand rendez-vous quand même avec le ministre de l'Union sacrée. Je suis membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Augustin Kabouya, est-ce qu'elle était couronnée justement de ces formations politiques ? Augustin Kabouya gère le parti au quotidien. Il a signé. C'est mon chef de parti. Il le gérait au quotidien. Il est présent dans la salle. Je pouvais être dans la salle. Malheureusement, j'étais à l'étranger. Disons ceci pour l'Union sacrée. L'Union sacrée serait quelque chose de génial de la part de notre président, Félix Santon, de ce qu'il y a de Tchilombo. Je crois que ceux qui étudieront la science politique, les professeurs et les étudiants de science politique, vont se poser des questions. Comment il y a eu un tel renversement dans ce pays ? Vous quittez d'une majorité à l'autre. Comment les choses, on en est arrivé là ? C'est à ce moment-là qu'on reconnaîtra le génie de Félix Santon, de ce qu'il y a de Tchilombo. C'est lui seul. Un petit discours de 5 minutes. 5 minutes. Et tu fais changer tout. Et qui a renversé la tendance. Tout. C'est le génie de Félix Santon, de ce qu'il y a de Tchilombo. Ce n'est jamais arrivé sur le continent. Ou dans ma connaissance, je n'ai jamais vu un régime basculer comme ça. La majorité, donc, c'est l'Union sacrée. Et parce que l'Union sacrée est l'initiative personnelle, c'est lui le fondateur, si on pouvait en parler ainsi. Les autres, nous n'avons, les autres n'ont fait qu'adhérer à l'Union sacrée. Tout le monde, librement, ils n'ont fait qu'adhérer. A l'idée qu'on suit pas Félix Santon, de ce qu'il y a de Tchilombo. Mais parce que moi, je suis de l'UDPS, et bien plus que cela, je soutiens le président de la République. Je ne peux qu'on se tenir cette idée. Son idée, c'est notre idée. Et puis, il a créé comment ? L'Union sacrée, parce que l'Union sacrée. Mais en fait, c'est l'union de tout le monde. L'Union sacrée, mais vous êtes dans l'UDPS aussi, non ? Vous soutenez le président de la République. Est-ce que vous avez compris que l'Union sacrée est la nation ? Et vous avez l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS. Et la démocratie et le progrès social. Mais toute la nation est unie derrière. C'est sacré pour nous. Et le progrès social. Donc, je ne peux qu'on soutenir mon président. Je ne peux jamais, et je n'aime même pas le vanter, tout le monde le sait. Mais aux antipodes, je n'étais pas là parce qu'il est fait à l'écran. Il y a une vidéo qui circule. Mais la vidéo, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que d'abord, elle est authentique parce que c'est votre visage qui nous voit sur cette vidéo ? C'est mon visage. Et j'étais encore plus jeune et il semblait être le plus beau. C'est une image, c'est authentique. C'est en 2016. vous prenez une vidéo de 2016, vous la reproduisez c'était après du voilà, le pauvre est contre le président, il est contre son parti qu'on l'unit. C'est avec l'effet recherché ? L'effet recherché, c'est de lui. Ils ont peur, c'est la peur tout simplement. Mais je dois dire une chose, à l'époque, c'est la vidéo, moi, j'avais l'honneur, j'avais l'honneur d'être placé. J'ai dirigé la transition sans Kabila. Je n'étais pas seul. 2016, quand il fallait un troisième mandat ici. Diriger la transition sans Kabila. Et le manifeste du situation qu'on a fait avec le syndicat de Colo, c'est j'étais là-bas. Nous nous sommes réunis là-bas. C'est à ce moment-là que vous avez évité ces paroles. Mais à l'époque, je n'ai pas oublié la presse. C'est un journaliste que vous avez les Marc Moukéba, les Daniel Stavou, les Christelle Vanga, les Eliezer. Pendant qu'on luttait, moi, je les ai amenés à Paris. C'était la transition sans Kabila. C'était à cette époque-là. Nous disons pas de glissement. Parce qu'il y avait ce que j'appelais le triangle du glissement. le gouvernement, la cour consonnelle et puis la CENI. Rien à faire avec ce qui se passe actuellement. Actuellement, nous, ce régime de Félix Antoine de Tchoulombo qui dirige, nous sommes contre le grissement. Nous allons aux élections. Donc, c'est vraiment un... comme de ces élections le 20 décembre. Nous allons aux élections. Même mes amis qui disaient qu'ils n'allaient pas y passer, ils sont allés se faire enrôler. Ah bon ? En 4 minutes. Ah bon ? Oui. Ils se sont fait enrôler. Nous allons aux élections. Donc, rien à faire. C'est une vidéo de 2006. Mais il faut manquer d'intelligence. Ne peu croire cette vidéo que le prof est resté le même à l'époque contre le glissement. Aujourd'hui, ce régime, le président Félix Tchoukédi veut entrer dans l'histoire comme c'est celui qui sera le plus conformé à la Constitution. On ne veut pas de glissement, il faut qu'il y ait des élections. C'est ça que le président Félix s'entend de dire ce qu'il veut. Donc, c'est frauduleux. Ça n'a rien à voir là-dessus. Je soutiens totalement l'Union Sacrée de la Nation et d'ailleurs la sortie... Et tous les présidiums comme il est constitué. Il sera. Je ne sais pas si vous avez vu la charte. Le présidium va même être... va changer un peu de figure. Il y a la sortie le 22 avril. Je rappelle tous les Congolais parce que nous sommes tous unis de l'intégrité, l'indépendance du territoire, le devoir, parce que nous sommes tous en fait de l'Union Sacrée de la Nation. J'invite tous les Congolais qui a été présent le 22 pour la sortie officielle de l'Union Sacrée. Je voudrais en tout cas... Il ne devrait pas y avoir moins d'un million de personnes. Une dernière question peut-être... Donc, ça, je le soutiens et j'invite... Il y aura une grande cérémonie. Il y aura une grande cérémonie. Ceux qui ne seront pas encore... Les chefs des partis... Moi, je ne suis pas chef des partis. Mon chef des partis, Augustin Kabouya, est là-dedans. Mon parti s'organise. Tous les partis membres de l'Union Sacrée, il n'y a pas que les partis politiques et les associations. Parce que l'Union Sacrée, ce n'est pas seulement politique. Même les religieux qui soutiennent le président de la République. Cette vision gigantesque d'un Congo grand, d'un Congo plus fort et plus grand, cette vision de Tien Tissékédi, de Félix Tissékédi, qui est héritier du Sphinx. Et nous tous, de co-héritier du Sphinx, cette vision-là, nous allons la matérialiser. Donc, le 22, qu'on se prépare, il ne reste que quelques jours que le monde entier sache que nous sommes déterminés. Nous sommes tous unis derrière Félix Antoine Tissékédi-Chulongo dans la défense de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et dans la recherche d'un Congo fort et puissant. Professeur Mbata, dans 30 secondes, une minute seulement, 60 secondes, l'opinion s'interroge si l'on peut encore croire à la sincérité des signataires de cette charte, connaissant bien les caractères versatiles, passez-moi les termes kaléidoscopiques des acteurs politiques congolais. Bon, quand l'opinion s'interroge, que tout le monde comprenne qu'il a signé en conscience, si vous n'allez pas dans la vision d'un Congo fort de l'intégrité, n'adhérez pas à l'union sacrée. Nous, nous sommes constants dans ce que nous faisons. Et l'union sacrée, je l'ai souvent dit, Félix Antoine, qui s'est dit, n'est pas venu au pouvoir pour construire des fermes, pour s'enrichir. Nous, nous ne sommes pas venus au pouvoir pour cela. On raconte même parfois qu'on a des villes, on n'est pas venu au pouvoir pour cela. Non. Ceux qui pensent qu'au demain, l'histoire peut tomber sur eux, qu'ils s'écartent. Mais je crois jusque-là que ceux qui ont adéré cette fois-ci à l'union sacrée, ils comprennent que l'union sacrée de la nation, ce n'est pas le FCC bis. L'union sacrée de la nation, ce n'est pas le FCC bis. Nous, à la suite de Félix Antoine, notre président de la République, dans la vision même de l'UDPES, nous croyons qu'à tous ceux qui sont venus adhérer, qu'à tous ceux qui ont signé la charte et d'autres encore qui vont la signer, qu'ils sont sincères. Qu'ils sont sincères avec eux-mêmes et avec leur peuple. Donc, à ce stade, est-ce le directeur, dont nous croyons à la sincérité et tout le monde comprend, même quand vous adhérez à l'union sacrée, on vous dit, mais écoutez, vous venez de signer, ne faites pas la même chose que vous avez fait avec le FCC. Félix Antoine, c'est un autre président. Nous ne sommes, nous n'entrons pas dans un FCC bis. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets ? Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci, professeur André Mbata Bittukumissou. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale et vous venez d'effectuer un long périple, une mission dans plusieurs capitales africaines et même américaines pour porter la voix, faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. A moins que vous avez un petit message à passer, sinon nous sommes arrivés à la fin. Non, je voudrais vous remercier, mais ce que je fais, je dis, c'est d'abord qu'on penseur, la primeur est réservée à la plénière de l'Assemblée nationale. Je pense que ces missions, nous les faisons avec l'argent de l'État. Et le peuple regarde. Il est de notre devoir, pas seulement nous. Mais vous pouvez aussi le faire avec ceux qui font la diplomatie classique, avec le VPM. Je crois que le VPM le fait souvent avec votre ministre. Oui, il passe dans un briefing avec le ministre de l'État, Patrick Mouyaya. Oui, mais parce qu'il y a une solidarité, j'espère que le ministre Mouyaya, au lieu d'inviter les membres du gouvernement avec lui, il devrait aussi inviter les membres du Parlement. Non, il est en train de vous suivre. Il est en train de vous suivre. Je pense que vous serez peut-être les prochains invités du briefing. Oui, donc parce que nous travaillons pour une même cause, un même idéal, nous sommes complémentaires, nous ne nous opposons à rien. Mais cet exercice, monsieur le directeur, il faut rendre compte. Nous sommes élus et il faut rendre compte. Redévabilité. Chaque fois qu'on a fait une mission, il faut que nos peuples... J'étais là pour rendre compte comme universitaire. Je reviendrai peut-être plus tard, mais la primeur, je la réserve effectivement à l'Assemblée nationale et je remercie le président de l'Assemblée nationale qui a autorisé... En fait, c'était lui-même aussi qui pouvait s'y rendre. À plusieurs de ses occasions, le président, l'honorable Kisof Mbosukudia Puanga a autorisé que je le représente. J'espère que je l'ai fait dignement. J'ai représenté mon Parlement, que je vous ai représenté. J'ai représenté mon peuple, la République. Je vous remercie donc de m'avoir invité. J'espère vous revenir plus après, par la suite. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis de partout à travers le pays et le monde. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada